J'ai fait un mois de dépression, en fait, où je n'arrivais pas à me regarder du tout dans une glace. Je me réveillais, je me voyais, et puis le nez, je peux vous dire que c'est ce qui va changer tout votre visage. Tu es éloignée du monde de la télé-réalité pour sortir ta propre série-réalité. C'est un projet que j'ai rêvé pendant des années. C'est une série-réalité, j'insiste sur le mot série, parce que c'est une série dont on est plus sur de la série cinématographique. Donc, c'est écrit. En fait, on reprend toute ma vie, tout ce qui se passe aujourd'hui, côté cœur, côté professionnel, côté vie sociale, et on l'intègre dans la série. Alors, la série commence par un rendez-vous chez le chirurgien esthétique. Tu dis que tu avais beaucoup de complexes. C'était quoi tes complexes ? Écoutez, mes complexes, ils ont été assez nombreux au début. Aujourd'hui, beaucoup moins, j'ai réussi à les vaincre. C'est vrai que moi, j'avais mon nez que je n'étais pas satisfaite de mon nez. C'était quelque chose qui était difficile. Il fallait toujours que je le maquille énormément. Je trouvais des coiffures pour essayer de m'aimer plus. Il y avait aussi ma poitrine que je trouvais pas du tout avantageuse. Pour moi, c'était important d'avoir une belle poitrine. C'est comme ça. Et puis, une fois que j'ai grandi, je me suis dit, bon, j'ai pas envie de vivre avec des complexes, avec des poids sur les épaules. Et je me suis faite opérer. Aujourd'hui, je suis heureuse comme ça. Il faut faire très attention à la chirurgie esthétique parce que ça peut vous décomplexer. Mais j'insiste sur le fait aussi que des fois, ça peut encore plus vous complexer si elle est ratée. Et il y a beaucoup de ratés. Et ça, par contre, on ne le dit pas. Toi, tu es tombée sur un chirurgien qui t'a raté ? Ça m'est déjà arrivé, oui, pour mon nez. J'ai eu de la chance au début avec ma poitrine. J'ai rencontré un chirurgien qui était parfait. La deuxième fois, quand j'ai voulu passer au nez, c'est vrai que j'ai pas été assez vigilante parce que la première fois était parfaite. Et donc, du coup, je pensais qu'il n'y avait pas de risque, en fait, que ça n'arrivait que chez les autres. Et malheureusement, il y a eu un accident. En fait, mon nez, je trouvais qu'il avait beaucoup trop remonté. Et c'est pas du tout ce que je lui avais demandé, en fait. Donc, il n'a pas pris en compte mes demandes. Il l'a fait en fonction de lui, en fonction de ce qui lui semblait bon. Sauf que c'est pas ce que moi, je voulais, c'est pas ce que j'aimais. Et quand t'as réalisé que t'aimais pas du tout ce résultat, comment t'as réagi ? Bah, j'ai fait un mois de dépression, en fait, où j'arrivais pas à me regarder du tout dans une glace. Je me réveillais, je me voyais. Et puis le nez, je peux vous dire que c'est ce qui va changer tout votre visage. Donc, ça a été quelque chose de difficile. Ils ont réussi à le rattraper. Bon, aujourd'hui, j'en suis très contente. Mais c'était une épreuve douloureuse. Le même chirurgien m'a réopéré. Il a compris, en fait, c'était quoi son erreur tout de suite. De toute façon, d'ailleurs, quand je lui ai parlé. Le seul problème qui se posait, c'est qu'on ne pouvait pas réopérer rapidement. Sauf que moi, derrière, j'avais une autre télé qui s'enchaînait. C'était à l'époque, c'était Friends Reap 4. Et j'avais déjà signé mon contrat. Donc, en fait, il était hors de question que je puisse aller faire mon tournage comme ça. Donc, il a quand même accepté. Il a relevé ce défi-là. Il a réussi à réparer sa bêtise. Mais voilà, c'était stressant. C'était dur. Ce n'était pas facile. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour ceux qui voudraient faire de la chirurgie ? Comment choisir un bon chirurgien ? Alors, maintenant, je vais donner moi mes conseils que j'applique pour moi. Je ne dis pas que c'est les meilleurs. Déjà, il va falloir, avant de prendre un chirurgien, prendre son temps. C'est bien quelque part où vous devez prendre votre temps, c'est avant de prendre la décision. Et surtout dans le choix de votre chirurgien. Vous devez déjà savoir qui il est, les avis qu'il a, s'il y a des bons retours, des mauvais retours. Ça, c'est important. Après, vous devez faire aussi votre consultation et vous sentir si cette personne-là est apte à comprendre votre problème, votre complexe. Et si elle se sent apte aussi à pouvoir le corriger. Quitte à aller faire même plusieurs rendez-vous. Franchement, je conseillerais à chaque personne qui veut se faire opérer. Ils en conseillent deux. Moi, j'en conseillerais même quatre, cinq. Alors, tu dis dans ta série que tu es à la recherche de l'amour. Tu dis que tu es désespérée. En fait, oui. Alors, pour être très honnête, c'est vrai que j'ai été pendant des années en couple. Après, je suis devenue célibataire par choix. C'était une relation qui était assez toxique pour moi. Au début, tout est parfait. Tout est intense. C'est très intense. Mais quand c'est des clashs ou des disputes, ça peut être très nocif. Est-ce que tu as trouvé l'amour ? Non, pas encore. J'ai fait pas mal de rencontres intéressantes. Je ne vais pas le nier. Mais vous dire que j'ai trouvé l'amour, non. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.